Yo la team Youtube on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très très spéciale pour moi Oui je le dis à chaque vidéo mais c'est parce que je kiffe vers des vidéos tu vois Non plus sérieusement pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu Vous savez pas que ça fait déjà au moins 4-5 ans que j'ai publié ma première vidéo sur Youtube Donc pas régulièrement certes mais j'ai fait des vidéos il y a longtemps Et il y a quasiment 4 ans jour pour jour j'ai sorti une vidéo qui m'a plu et que j'ai kiffé faire quand j'étais plus petit C'était une vidéo un peu spéciale puisque c'était la période où il y avait beaucoup de challenges sur Youtube Moi qui est passionné de basket et de vidéos en tout genre sur Youtube J'ai décidé d'être original et de faire comme tous les autres Du coup j'ai fait ce challenge et là vous vous demandez tous mais c'est quoi comme challenge on veut tous savoir Ou pas du tout Et du coup ce challenge c'est tout simplement What in my basketball bag challenge Bon pour les non bilingues et donc les sourasses de cette terre Ça veut tout simplement dire qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de basket challenge Et donc pour l'occasion il y a quelques jours je vous ai remis en public cette vidéo Je vous ai fait un petit post pour vous dire d'aller la regarder J'espère que vous l'avez fait comme ça ça sera plus cohérent pour vous et sera un peu plus drôle Je vous mettrai aussi un lien dans la description Et en fin de vidéo pour que vous puissiez aller voir ce petit chien d'oeuvre d'il y a 4 ans Avec un son magnifique encore meilleur que celui d'aujourd'hui Bon trêve de blabla Let's do this shit I love Chris Rich J'ai commencé par présenter mes chaussures Enfin ma chaussure de lifestyle De la vie de tous les jours Sauf que moi je vous ai déjà fait une vidéo entière sur toutes mes chaussures Vous pouvez les voir ici Vous pouvez aller la voir en cliquant là ou là Je sais plus Je vous ai fait une vidéo entière sur All My Sneakers Donc je te laisse aller regarder si tu veux maintenant ou après Et puis revenir sur la vidéo si jamais t'es parti Donc on passe à la deuxième étape de cette vidéo Donc j'ai continué par présenter mes paires de training Donc là j'ai 3 paires à vous présenter La première paire que j'ai eue suite à celle que j'ai présentée dans la vidéo d'il y a 4 ans C'est les Crazy Explosives de chez Adidas Donc clairement c'est une valeur sûre Je les ai portées un an et demi et j'ai rien à leur reprocher Pour les amoureux de l'amorti et du confort extrême C'est ce qu'il vous faut C'est une valeur sûre Qui dit Adidas dit boost Et là clairement le boost il fait vraiment le tas sur cette paire T'as l'impression d'être sur un nuage Donc sinon pour tous les produits que je vais citer dans cette vidéo Je vais mettre des liens dans la description pour ceux qui veulent les acheter Et puis voilà Donc oui celle-ci maintenant je ne l'utilise plus Dans les salles parce que j'ai ma nouvelle paire Donc je l'utilise sur le bitume en dehors en street Pour jouer avec mes potes ou quand je vais m'entraîner dehors Donc suite à ça j'ai acheté une autre paire Qui d'abord était une paire de lifestyle dans la vie de tous les jours Mais qui est devenue petit à petit Une paire training que j'utilisais pour mes training Puisque c'était vraiment une paire super légère Et super agréable à porter Donc cette paire c'était une des premiers paires Que je me suis acheté avec mes propres sous Que j'ai gagné à la sueur de mon front Donc je suis quand même content de les avoir C'était comme mes Lebron je ne sais plus combien A l'époque que j'avais payé aussi 180€ de mes propres poches Donc ça fait mal Donc cette paire était de base une paire lifestyle Que petit à petit s'est transformée en une paire training Que vous avez pu voir dans mes différentes vidéos Mes différentes vidéos training Je la présente en mode c'est un acteur Elle a fait différents films et tout avec moi Mais non c'est juste une paire de chaussures Donc plus sérieusement cette paire c'est le début du flyknit Donc le flyknit c'est un matériau très léger Et très respirant Donc parfait pour l'été et pour les training Et enfin la dernière paire des trois que j'ai porté cette saison Et qui malheureusement cette saison est finie à cause de ce virus de merde Donc c'est ma Kairi 5 Bandulu Donc de base je ne voulais pas me diriger vers la Bandulu Je voulais la Spongebob Donc l'édition Bob l'éponge Sauf que j'ai pris un gros L Donc je me suis rabattu sur celle-ci Et malgré ça elle reste très belle et elle a une histoire Donc laissez-moi enfiler mon costume d'historien Donc la Bandulu est une paire de Kairi Inspirée d'une association Donc une association créée et installée à Boston Donc pourquoi vous me direz Boston ? Parce que Kairi jouait là-bas à l'époque Et donc le but de cette association C'est de réutiliser des vieux vêtements pour en créer de nouveaux Donc vous pouvez le voir sur la paire Donc des tâches de couleurs qui représentent Donc les vêtements réutilisés pour créer de nouveaux vêtements Voilà c'était ma petite séquence historien On repasse aux choses qui arrivent Et donc voilà c'était ma paire de cette année Franchement c'était une bonne paire Rien à lui reprocher non plus Une paire très dynamique Par contre à déconseiller pour les personnes ayant des pieds larges D'ailleurs là avec ce petit conseil Ça me donne une idée de vidéo Où je vous conseille pour choisir vos paires pour la saison Donc en fonction de votre jeu De votre morphologie et tout ça Si vous voulez être au courant de quand sortir à cette vidéo Abonnez-vous Comme ça vous serez au courant Et montrez-moi l'intérêt que vous avez aux vidéos Et à la chaîne YouTube En lâchant un petit like des familles Ça me fera plaisir Bon passons maintenant à l'intérieur du sac Donc maintenant on va parler de la sape De l'habillement Que dis-je de l'accoutrement du basketteur Du coup commençons par les shorts Donc rien de très intéressant J'ai des shorts légers Comme celui-ci un peu dégueulasse Comme celui-ci Un short du chelet basket offert par un pote Ou encore celui-ci Un petit Jordan noir Basique J'en ai quelques-uns d'autres J'avais deux shorts old school Donc plus large Deux Jordan Un noir et rouge Et un noir et blanc Donc le noir et rouge l'est perdu Donc il me reste que le noir et blanc Ceux-là je les avais déjà dans l'ancienne vidéo Donc il y a 4 ans Donc comme vous pouvez le voir C'est vraiment large Le truc c'est un parachute Laisse tomber Et donc le dernier short que j'ai acheté C'est un short que j'ai acheté en Angleterre A Primark Étonnant vous allez me dire Et d'ailleurs si vous avez pas vu mes vlogs en Angleterre Je vous invite à aller le voir Je vous mettrai des petits liens là Là, là et là Allez voir Parce que c'est vraiment débat Avec mon petit poteau Axel On a passé 5 jours Mais 5 jours de fouille Bon bref Ce fameux short Je le porte aujourd'hui Donc c'est pas vraiment un short Pour centrer nos gois Parce que c'est un short en C'est un short en coton Donc plus pour chill Et ça l'effigie du blockbuster Space Jam Avec Michael Jordan J'espère que vous connaissez J'ai aussi acheté un petit pull Tout ça Mais on s'égare C'est plus trop le sujet Mais on va voir les vidéos C'est du fire mon pote Donc fini avec les shorts Partons à la rencontre De la partie haute du body Donc tout ce qui est t-shirt Et haut du corps C'est pas foufou Je prends ce qui me passe sous la main J'ai un t-shirt de Tipeee Un t-shirt de Big Easy C'est-à-dire l'emblop trotters Sinon j'ai des débardeurs basiques De chez Decathlon Des petits débardeurs Adidas Des maillots à manches Donc des trucs comme ça Chez Decathlon Ou des débardeurs tout basiques Comme ça Donc c'est pas folichon mon ami C'est tout ce que j'ai Et donc sinon au niveau underwear J'ai acheté des chaussettes A un moment Donc des Nike Performants Je sais pas quoi Pour plus de renfort Ou je sais pas quoi Mais clairement Mettre 10 balles Dans une paire de chaussettes Des paires Toutes simples Chez Decathlon Ou chez Footlooker D'Adidas Des Nike Ça fait très bien l'affaire Donc j'avais acheté cette paire là Vous voyez avec des petits renforts Soit disant Mais clairement des paires comme celle-ci Celle-ci ou celle-ci Ça fait très bien l'affaire Après vraiment Si tu veux du fire à tes pieds Il y a une autre solution Si t'as envie de faire cracher Ton porte-monnaie Tu peux très bien dépenser 20 balles dans une paire de chaussettes Des petites stands Et là c'est sûr T'auras du fire au pied Et t'auras le style sur le parquet mon gars Sinon au niveau accessoires J'ai toujours mes McDavid Donc mes genouillères Qui me suivent depuis 4 ans maintenant Donc justement dans la vidéo D'il y a 4 ans Je venais tout J'étais tout excité Ils étaient encore dans la boîte J'étais un petit gamin quoi Pendant les matchs J'en mets plus qu'une Donc sur mon genou opéré Parce que je vois pas l'intérêt De mettre les deux Elles sont toujours ça Elles sont un peu rétrécis au lavage Et elles sont un peu moins blanches Mais j'ai aimé quand même Après j'ai deux collants Donc un collant basique De Kipsa De chez des calcons Donc celui-ci Que j'ai trouvé A force de sauter comme une piquette partout Et un autre Qu'on pourrait dire plus performance Donc avec plus d'aération Donc c'est un Nike J'ai rien à dire de plus Voilà voilà Puis au niveau des caleçons Rien de fou Je mets les mêmes que dans la vie courante Il n'y a pas de caleçons spéciaux Pour les matchs J'ai pas de rites S'il y a des intéressés Sur vintage Je vends 4 boxers suprêmes Qui sont 5 fois trop grands pour moi Donc si vous êtes intéressés Je mettrai en description Le lien de mon Vinted Et puis sinon Venez en message privé Pour me demander Machin truc Si vous avez des questions Puisque clairement On peut mettre 12 mois de l'an Donc passons maintenant Aux ustensiles de torture Donc ici rien de foufou J'ai des poignées Pour faire des pompes Une corde à sauter Pour sauter à la corde C'est pas débile D'ailleurs Petite vidéo à la fin du confinement Stay tuned Et aussi indispensable Des élastiques Des élastiques Des élastiques Et encore des élastiques Donc pareil Je vous mettrai des liens Dans la description Pour acheter tous ces petits élastiques Si vous les voulez Et puis évidemment Comme je disais Dans ma vidéo d'il y a 4 ans Un vrai basketeur Un vrai passionné Doit avoir son ballon Des balancestos Donc c'est J'ai le mien Le poncé Le petit Celui avec une forme bizarre La balle de tennis Et enfin The real one Ma balle Tout simplement Très important à la team D'avoir son propre ballon Quand tu veux sortir tout seul Quand tu veux être chez toi Tâter la balle D'ailleurs pendant cette période de confinement Tâter votre balle Touchez votre ballon C'est un peu bizarre D'une manière comme ça Mais c'est important les gars Gardez votre toucher de balle Faites le tourner sur votre doigt Faites le petit tap tap Mais touchez votre ballon Bon Sur ce magnifique dernier message Je vais vous laisser Ah non Petit détail J'ai oublié Donc j'ai mon sac de basket aussi A vous présenter Donc j'ai mon sac aussi A vous présenter Mais là je ne l'ai pas Il doit être dans ma voiture Ou je ne sais pas où Faut que je le retrouve Donc clairement il y a 4 ans Je n'avais pas de sac de basket Si vous allez voir la vidéo Si vous l'avez vue Vous allez voir que j'avais un vieux sac de merde Mais bon ça faisait l'affaire Mais clairement maintenant c'est mieux Je peux mettre ma balle dedans Et je suis bien Bon sur ce maintenant les boys Je vous laisse pour de bon N'hésitez pas à vous divertir Pendant ce moment de confinement En regardant toutes mes vidéos en boucle Ça me ferait vraiment plaisir Lâchez un pouce orange Sous la vidéo Et dites moi dans les commentaires Quel est votre indispensable Dans un sac de basket Ou même dans les autres sports Ça m'intéresse aussi Et on se retrouve donc Pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz